La vie est un voyage avec des problèmes à résoudre et des leçons à apprendre. Mais nous devons toujours penser la vie comme une expérience à profiter et non pas comme une destination de bonheur ou de tristesse. C'est plutôt un voyage continué à expérimenter dans tous les aspects de notre existence. Pendant ce voyage, personne n'est devant ou derrière vous. Vous n'êtes ni plus avancé ni moins éclairé. Vous êtes exactement là où vous devriez être. Ce n'est pas un concours, c'est la vie. Nous sommes tous des enseignants et des élèves en même temps. Mais avant de poursuivre, voici la question du jour. Quelle est la race de chien sur la photo? A. Un berger allemand. B. Un berger malinois. J'attends vos propositions en commentaire et la réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'oubliez pas également de vous abonner et de liker la vidéo s'il vous plaît. Christina est la mère de Gloria âgée de 17 ans. Elle dit qu'elle vit une vie difficile. Le monde est contre elle et les gens lui disent beaucoup de mots décourageants. Certains l'ont conseillé d'abandonner sa fille et d'autres lui suggèrent qu'elle aurait pu facilement mettre fin à la vie de Gloria pour éviter toutes les souffrances qui ont suivi les 17 années depuis sa naissance. Gloria est née handicapée car les médecins ont rapidement remarqué qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas au moment où elle est née. Tout ce qu'elle a fait était de visiter plusieurs hôpitaux tout en espérant qu'un jour son bébé se rétablirait. Mais tous ses efforts ont été vains. Saphir est restée piégée dans ce petit corps malgré le fait qu'elle est en train de devenir une adulte. Cela a fait de son mieux. Elle se réveille tous les jours, loue un vélo, car le vélo est le mode de transport accessible à toutes les classes sociales. et chaque personne dans ce village doit savoir pédaler, que ce soit un homme ou une femme. Elle pédalait et emmenait son bébé à l'hôpital jusqu'au jour où les médecins ont examiné sa fille et ont confirmé qu'elle allait probablement rester comme ça pour le restant de sa vie. C'était une mauvaise nouvelle et cela a fait en sorte que Christina perde espoir et a commencé à avoir des mauvaises pensées. Elle allait presque abandonner son enfant. Puisque le père de Gloria les a abandonnés peu de temps après sa naissance, cela a rendu la vie plus difficile car elle n'a pas de travail et ne peut pas facilement en trouver un. Elle doit toujours être là pour Gloria. Son enfant âgé de 17 ans ne peut rien faire. Elle ne peut pas bouger, elle ne peut pas se lever, elle ne peut pas marcher, elle ne fait que pleurer et crier toute la nuit. C'est pour cela que le père est parti et les a laissés seuls face à cette mauvaise vie. Depuis le jour où il est parti, cela fait bientôt 17 ans et il n'a jamais fait d'effort pour voir comment vont sa femme et l'enfant. Il n'a même pas pu téléphoner. Christina dit qu'elle n'est pas intéressée à entendre quoi que ce soit concernant le père depuis qu'il a quitté ses responsabilités. Christine savait très bien que la vie de sa fille allait être difficile car elle pouvait voir que celle-ci ne pouvait pas agir normalement comme les autres enfants. Depuis les premiers jours de sa fille, elle a appris à être calme et à se préparer pour ce qui allait arriver. Mais il est toujours difficile de s'habituer à une telle vie. Sa fille est toujours en train de pleurer et crier toute la nuit et Christine ne dort jamais que ce soit le jour ou la nuit. A cause du manque de sommeil et de repos, cela lui a entraîné de graves maux de tête. En plus de ça, Christine dit qu'elle n'est plus valorisée en tant que mère dans ce village parce qu'elle a donné naissance à un tel enfant. Tout le monde est étonné se demandant comment se fait-il qu'elle vive toujours avec un tel enfant qui a beaucoup plus d'impact négatif dans sa vie. Lorsque sa fille était encore très jeune, Christine croyait que cette maladie ne durerait pas longtemps. Mais au fur et à mesure que le temps passait, les traitements échouaient et elle réalise cette fois qu'il n'y aura plus jamais de changement. Gloria, âgée de 17 ans, ne peut même pas mâcher de la nourriture et cela oblige sa mère à cuisiner des repas mous et à lui donner le plus souvent de la soupe et de la bouillie. Elle dit qu'avant, elle avait des emplois partiels où elle pouvait aller travailler pour les gens et gagner sa vie. Mais cela aussi n'est plus possible car elle ne peut pas amener sa fille avec elle. Elle a bien essayé et elle a enfermé sa fille à l'intérieur. Mais à son retour, elle trouvait que son enfant avait gâté des appareils ou même s'était fait des blessures. Elle a donc vu que cela était dangereux et que cela pouvait même devenir risqué et plus dangereux un jour. Elle a alors décidé de rester à la maison tous les jours pour s'occuper de sa fille et prendre soin d'elle. Aujourd'hui, elle dépend exclusivement de l'aide et du soutien des voisins. Si elle a de la chance, il lui apporte de la nourriture et quelques pièces de monnaie. Mais en raison de la façon dont la vie est difficile, obtenir de la nourriture à manger est un problème de plus en plus important. Ce n'est pas visible, mais elles ont beaucoup de besoins pour survivre dans cette vie, comme des savons, des vêtements et bien d'autres. Lorsque cette mère se rend compte qu'elle n'a plus rien pour survivre, tout ce qu'elle fait, c'est de retourner chez le voisin afin de lui demander de lui prêter un vélo pour trois heures. Et alors, elle commence à transporter les gens pour voir si elle peut gagner quelques pièces pour manger. Ce travail, c'est aussi prendre des risques car elle enferme sa fille de 17 ans à l'intérieur. Elle dit que c'est la raison pour laquelle elle est ici pour demander de l'aide. Vous pouvez alors la soutenir en contribuant via le lien de campagne trouvé dans la description. Sans prêter attention à ce que les gens disent, elle est là et prête à élever et toujours être là pour sa fille, quoi qu'il arrive. À cause de la manière dont la vie ne cesse de s'aggraver, parfois elle l'abandonne et demande à Dieu de prendre la vie de sa fille, mais Dieu n'a jamais répondu à cette demande. Nous nous concentrons beaucoup sur l'amélioration de soi dans ce monde. Faire partie d'une communauté très unie où vous pouvez partager de l'aide et soutenir les personnes confrontées à un vie difficile est une partie importante d'une vie heureuse et épanouie. C'est l'action et pas le fruit de l'action qui est important. Vous devez alors faire la bonne chose. Il n'est peut-être pas en votre pouvoir, il n'est peut-être pas dans votre temps, mais cela ne signifie pas que vous devez arrêter de faire la bonne chose. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. La réponse à la question du jour était un berger malinois. Laisse alors un like si tu as trouvé. Moi, je vous aime et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501